Bonjour, donc ici nous continuons sur l'exercice de lecture et affichage d'une matrice. Donc nous avons fait dans la séquence précédente, dans la séquence vidéo précédente, la première question. On a écrit le programme qui permet de faire la lecture et l'affichage d'une matrice. Donc maintenant on va bien clarifier qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution en déroulant le programme. Donc ici il nous demande de dérouler la deuxième question, dérouler le programme pour n égale à 3, m égale à 2, ça veut dire que nous avons trois lignes et deux colonnes pour les valeurs de la matrice suivante. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer le tableau, la grille de déroulement, le tableau de déroulement. Donc au niveau du tableau de déroulement, nous avons deux parties importantes, deux colonnes importantes, la colonne d'instruction et la colonne de ligne. Donc ici instruction et ici la colonne variable. Donc au niveau de la colonne variable, on va avoir des sous-colonnes, c'est les variables du programme à exécuter. Donc ici nous allons faire dans la partie variable, nous avons créé une sous-ligne ici dans laquelle on met, pardon ici, j'ai pas mis de, j'ai pas mis de, voilà. Donc on va créer un ensemble de colonnes, c'est les variables. Combien de variables nous avons dans le programme ? Je suppose nous avons 4nmij plus la matrice A, donc nous avons cinq variables. On va créer cinq sous-colonnes, une, deux, trois, et quatre et cinq, voilà, quatre et cinq. Donc ici c'est nmij et ici c'est la matrice A. Donc on va écrire, pardon, n nombre de lignes, m nombre de colonnes, i c'est l'indice de lignes, j c'est l'indice de colonnes et ça c'est la matrice. Donc on va formater l'entête de ce tableau, donc on va le formater et on va centrer les choses, donc la disposition, on va centrer horizontalement et verticalement et on peut agrandir un peu la police. Et ici on va faire aussi l'agrandissement de la police et on va centrer, donc ici, donc tout ça on va centrer tout d'abord verticalement et ici on va centrer verticalement et horizontalement. Donc chaque instruction ici, la colonne instruction, on va séparer par une ligne. Donc je préfère pour la matrice A saisir une seule valeur, par contre i, n, i, m, i, j, ça sera plusieurs valeurs l'une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire que ça montre l'historique de la lecture, ou bien de modification, pardon. Donc la première instruction ici, c'est, on va faire la première séparation, on va séparer par rapport aux instructions à exécuter, on a plusieurs instructions, on va faire comme ça, ça instruction 1, instruction 2 et ainsi de suite, à chaque fois que nous aurons besoin, on va créer d'autres lits. Donc on commence, la première instruction c'est le lead NM, donc vous remarquez dans le déroulement, on ne s'intéresse pas à l'affichage ici, donner la taille, etc. On s'intéresse aux lectures, affectations, les boucles, les tests, etc. L'affichage, c'est juste, on va montrer qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui sera affiché. C'est comme si on fait une représentation logique des variables au niveau de la RAM et la modification de leurs valeurs, comment ça va être. Donc lire NM, ici on va donner 3, 2. Donc les valeurs sont données dans l'exercice, puisqu'il nous a demandé de dérouler pour N égale à 3, M égale à 2. Ça veut dire ici, une fois que je connais le nombre de lignes, le nombre de colonnes, on peut faire une matrice, on peut créer un vecteur, une matrice ici, de 3 lignes et 2 colonnes. Donc on va le faire ici, 3 lignes et 2 colonnes, voilà. Donc ici je vais ajouter une ligne supplémentaire, une ligne supplémentaire et une colonne supplémentaire, voilà, comme ça, 3 lignes et 2 colonnes. Donc pourquoi j'ai inséré, c'est pour mettre, là, les indices. Ça c'est l'indice de colonnes et ça c'est l'indice de ligne. Donc, et pour faire les valeurs, on peut dire ici, c'est I, J. Donc I, c'est numéro de ligne, si vous voulez, numéro de ligne. Et ici c'est numéro de colonne, c'est I, J. Numéro de colonne. Voilà. Numéro de ligne, numéro de colonne. Je vais le mettre en gras et en italique. Et je vais mettre ça aussi en gras italique. Très bien. Donc pour montrer les choses qui sont différentes, je vais dessiner le tableau avec une bordure transparente. Donc une bordure. Voilà, ici. Voilà. Et j'enlève, j'enlève ces séparations. Je vais enlever aussi ces séparations. Et parce que ça devient plus pratique, je vais aligner ça au niveau de création, disposition. Voilà. Donc voilà notre matrice. Pardon. Notre matrice. Voilà. Donc ici, on va faire, ici, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on continue le programme, pardon. Donc, on va continuer le programme. Donc ici, on va faire la boucle pour i reçoit 1, 1, 1. Ça veut dire parcourir les lignes. Donc la boucle de parcourir les lignes. Donc ici, on va écrire for i reçoit 1, 2, 1, 2. Donc réellement, il y aura n valeurs, n exécutions ici, n itérations. Donc on va prendre les itérations. Nous avons i égal à 1. Par la suite, il y aura i égal à 2. La deuxième ligne. Et on compte, et ensuite, de suite. Ça veut dire jusqu'à n. Et n ici, égale à 3. Donc nous aurons 3 itérations. Je vais séparer. Voilà. Pardon. Je vais faire la ligne discontinue. Voilà. i égal à 1, i égal à 2, et i égal à 3. Maintenant, à l'intérieur de chaque itération, i égal à 1, à chaque itération, il y a une boucle de parcours de colonne. La boucle de parcours de colonne, ça veut dire ici, au niveau de i égal à 1, on aura des parties, pour chaque valeur, on aura une boucle pour j. Ici, for, j reçoit 1, je veux m, 2. Et m égal à 2, ça veut dire qu'on va faire deux itérations pour j ici. Donc, j égal à 1. Et j égal à 2. Voilà. C'est comme ça que ça s'exécute. Donc, pour i égal à 1, on aura deux itérations de j. Pour i égal à 2, la même chose. On aura un autre parcours de colonne. j égal à 1, j égal à 2. Pour i égal à 3, on aura la même chose. For, j reçoit 1, 2, 1. Donc, pour i, j égal à 1, j égal à 2. Donc, nombre d'itérations totales, c'est n fois m, ça veut dire ici, 6, 6. Vous remarquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, si i égal à 1, il est fixe. Maintenant, j qui est varié. Donc, nous avons 1, 1, 1, 2. Pour i égal à 2, nous aurons 2, 1, 2, 2. Pour i égal à 3, nous aurons 3, 1, 3, 2. Voilà. Donc, ici, pour chaque itérations, on va faire les séparations pour que ça devienne plus clair. Voilà. On va faire les séparations. Pour i égal à 1, voilà. Pour i, j, i égal à 2, pour i égal à 3. À l'intérieur de i égal à 1, nous avons la boucle de j. Maintenant, pour j égale à 1 et pour j égale à 2. La même chose pour i égal à 2. Nous avons la boucle de j. Pour j égale à 1 et pour j égale à 2. Et idem pour i égale à 3. Voilà. Maintenant, on va écrire les valeurs correspondantes. Voilà. J'ai préparé la structure. Maintenant, on va faire les valeurs proches. Donc, pour i égale à 1, on aura ici la valeur 1. Donc, ici, bien sûr, c'est les mêmes valeurs. Donc, les mêmes valeurs de... Pardon. Les mêmes valeurs... Pardon. Les mêmes valeurs pour n et m. Je m'excuse, c'est pas dans le bon endroit. Donc, ici, en réalité, m et m, ça ne change pas dans tout le déroulement puisqu'il n'y a pas une affectation. Il n'y a pas une affectation pour n et m. Ici, pour i égal à 1, on va faire 1 ici. Maintenant, pour j égale à 1, on va faire ici. Donc, ici, nous avons la valeur 1, 1 et on va faire l'instruction ici. Read A1 1. Ça veut dire i j, c'est 1 1. Si on remplace et part sa valeur, on va avoir cette instruction-là. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on va lire la case i égale à... Numéro de ligne égale à 1, numéro de colonie égale à 1. On va donner une valeur ici, une valeur quelconque v. Et en revenant à l'énoncer de l'exercice, il nous donne de saisir cette matrice. Ça veut dire ici, on va donner la valeur 2. Voilà. Ici, la valeur v égale à 2. Donc, ça, c'est la lecture. Read A1 1. Pour j égale à 2, c'est read Aij. Donc, bien sûr, la valeur de j devient 2 ici et toujours i, il reste 1. On n'a pas modifié la valeur de i. Ça veut dire ici, c'est 1, 2. Ça veut dire la ligne numéro 1 et la colonne numéro 2. Ça veut dire ici. Revenons à l'exercice. On va donner la valeur moins 5. La ligne numéro 1, la colonne numéro 2. On a terminé la boucle de j. Donc, on va passer à l'itération suivante de i. Donc, i égale à 1, ça devient 2. Maintenant, on aura 2 ici. La même chose ici. Pour i égale à 2, on va faire 2 itérations de j. j égale à 1 et j égale à 2. Pour j égale à 1, on va faire read Aij tel que A égale à 2 et j égale à 1. Donc, ici 2, ici 1. Ça veut dire qu'on va lire la ligne numéro 2 et la colonne numéro 1. Ça revient à dire ici. La ligne numéro 2 et la colonne numéro 1, ici, nous a donné 4 dans l'exercice. On va mettre 4. Je vais couper ça là. Pour j égale à 2, on va lire la case Aij donc i égale à 2 j égale à 2. Voilà. Ça veut dire que c'est cette case-là. Revenons à l'exercice. Il nous donne la valeur 33. On termine la boucle du j. Donc, on va aller à l'itération suivante de la boucle du i. Ça veut dire i égale à 3. Donc, ici, pardon, j'ai oublié de faire 2. Maintenant, i égale à 3. Donc, ici, la valeur de i est toujours fixe. Ici, la valeur de i est toujours fixe pour la première itération. Ici, pour i égale à 2, elle reste 2 pour toutes les itérations de j. La même chose ici. i égale à 3, ça reste fixe pour toutes les itérations de j. De boucle j. Maintenant, pour j égale à 1, on va lire la case A et G telle que i égale à 3 et j égale à 1. Voilà, ici, j égale à 1. Donc, i égale à 3, j égale à 1, c'est cette cellule. on va mettre moins 3 dans cette cellule. La ligne numéro 3 et la colonne numéro 1. Très bien. On passe à la deuxième itération de j. On va lire la case, pardon, on va lire la case A et j telle que i égale à 3, g égale à 2. Voilà, c'est clair, 3, 2. Et ici, on va mettre la valeur, c'est la valeur, donc, j égale à 2. Ici, on va mettre la valeur 7. On termine la boucle du g et on termine la boucle du i. Pourquoi ? Puisque i égale à 1. Et c'est la dernière itération, donc jusqu'à 3. Voilà, 1, 2, 3 pour i. i, j, c'est 1, 2. Pour chaque itération de i, on fait m itération, ça veut dire ici deux itérations puisque m égale à 2. Voilà, c'est très important de comprendre le déroulement. C'est-à-dire, ici, le déroulement, on doit le comprendre bien pour pouvoir imaginer comment une matrice est lu. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et donc, ce fichier-là, le fichier Word, il sera mis au niveau du lien pour que vous puissiez le télécharger si vous voulez réviser le déroulement. Donc, j'espère bien que c'est clair. Les prochains exercices, on va passer à d'autres concepts. Bien sûr, les concepts de base pour le calcul, la moyenne d'une matrice, etc., ils sont déjà dans la playlist exercice matrice mais on va passer à d'autres concepts un peu plus avancés, quelques problèmes sur les matrices comme par exemple la permutation entre deux lignes d'une matrice, la permutation entre deux colonnes, la transposée, on l'a fait déjà, on va essayer de le refaire, et le miroir d'une matrice, soit par rapport à la diagonale principale, soit par rapport à la deuxième diagonale, soit par rapport à une ligne quelconque ou bien à une ligne médiane ou bien à une colonne médiane. Donc on va voir quelques exercices et on termine après avec la matrice pour passer à d'autres chapitres. J'espère bien que c'est clair. Merci bien et travaillez bien.